Donc aujourd'hui, jeudi le 17, le jeudi, excusez-moi, mardi, mardi le 17, et le mardi c'est une petite capsule santé. Et aujourd'hui j'ai décidé, j'ai décidé de faire la capsule peut-être un peu à l'envers, hein, pour faire différent. Comment tomber malade? En réalité c'est une capsule sur le système immunitaire, mais des fois les gens font pas le lien, oui on le fait, mais on voit pas la gravité, fait que je vais l'amorcer, je vais l'amorcer à l'envers, ok? Donc, pour tomber malade, pour tomber malade, en réalité, bien vous allez voir, la santé c'est l'inverse, ok? Et le but de cette capsule-là est pour compléter un peu la dernière, et j'ai entendu votre demande et je vais vous présenter quelque chose de très élaboré, je vais vous l'annoncer bientôt, mais celle-là va nous aider, bon, pour tomber malade, la meilleure chose c'est couper vos heures de sommeil, couper vos heures de sommeil, je vous le dis, ça va vous aider énormément à tomber malade. Évitez le soleil, hein, évitez le soleil et la production de vitamine D, là vous mettez beaucoup de chance de votre côté. Donc, vous voyez, ayez une attitude, je veux dire, de critique, vous savez, la personne qui, il n'y a jamais rien de correct, qui se plaint sur tout, sur tout, sur tout ce qui arrive, il n'y a jamais rien de bon. Bon, ça aussi c'est bon pour tomber malade, ok? Évitez les contacts physiques, évitez le côté social, là vous mettez, vous commencez à avoir beaucoup de chance de votre côté. Et vous pouvez mettre les derniers clous, comme on dit, pour vous aider à tomber malade, en mangeant que des aliments transformés, hein, ça, ça aide beaucoup, ok? Donc, vous allez surcharger votre système, votre système va vraiment travailler et s'épuiser, et ça, ça va vous aider à développer toutes sortes de pathologies. Assurez-vous d'avoir, dans beaucoup d'agents de conservation, des pesticides, des insecticides, et mangez le plus transformés possible aussi, et en quantité, hein, plus vous allez en manger, plus vous allez vous nuire. Donc, ça, c'est super bon. Et le dernier point, assurez-vous d'être stressé, de vous inquiéter de tout ce qui se passe, de vous stresser, de vous surcharger au niveau du travail. Et bonne chance, après ça, vous irez voir votre docteur, puis vous dites, je comprends pas, je comprends pas pourquoi je tombe malade. Ben, c'est pas mal ça, ok? Donc, si je le mets à l'envers, ok, pour comprendre, en réalité, les grandes lignes, autrement dit, c'est le style de vie qui est à la base, ok? On appelle ça, nous, dans notre jargon, la loi du vivant, les lois du vivant, ok? Donc, si ça vit, c'est bon signe. Si ça meurt, hein, il faut peut-être se poser des questions. Donc, c'est un peu ça. Donc, les lois du vivant, je vais pas toutes vous les donner, mais je vais vous les résumer. Au niveau du système immunitaire, le système immunitaire sert aussi pour réparer, hein, pas seulement se protéger. C'est un système qui identifie, un système d'identification, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est endommagé, ok? Et ça, ça se fait la nuit, surtout, ok? Et si vous avez un accident physique ou une infection, vous allez voir, votre corps va vous demander plus d'heures de sommeil, parce que c'est pendant ces heures-là que lui peut travailler. Le système immunitaire est pas actif. Bref, il y a pas priorité. Il y a les fonctions cognitives, la digestion, les muscles, quand vous êtes éveillé, c'est là que l'énergie va. Et si, il lui demande assez d'énergie pour dire, bon, mais quand toi, tu dors, mais le sommeil profond, récupérateur, qu'on appelle, là, il s'enclenche, puis là, il fait les réparations, c'est là qu'il va travailler le plus fort. Donc, le sommeil est une clé. Le sommeil profond, il y a des produits, il y a des moyens pour y arriver. Si vous avez, là, c'est pas le but, ce soir, de vous donner des solutions à chaque étape, mais de vous donner des grandes lignes. Donc, le sommeil est très, très, très important. La vitamine D, hein? La vitamine D est pas une vitamine, on l'appelle vitamine. En réalité, c'est une hormone, et les premiers, les premières cellules qui existent, là, qu'on a pu travailler dans le temps, la vitamine D était déjà là, dans les cellules qu'on avait, unicellulaires, la vitamine D, elle est là, elle est déjà, c'est pas d'hier, là. Et elle est importante dans tous les règnes, partout, 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 elle est importante. Donc, la vitamine D, on le sait aujourd'hui, la recherche l'a démontré, même si on le dit vitamine, c'est la seule qui est reconnue comme préventive et même curative dans plusieurs infections. Et on sait que dans le temps de la polio, où on n'avait pas encore les moyens, on envoyait les gens dans des endroits, et ceux qu'on s'est rendu compte que quand on les envoyait au soleil, wow, ces gens-là remontaient parce qu'ils fabriquaient de la vitamine D. Mais la vitamine D se fabrique seulement entre, ici en Amérique du Nord, entre 11h et 1h au soleil, 15 à 20 minutes, il faut y aller. Mais on y va pas, et quand on y va, on se crème, on se protège de fabriquer de la vitamine D. Donc, la vitamine D, c'est important. Il y a, ça c'est mon côté humour, ok? Si vous avez écouté, il faut que j'accueille mon temps, je ne vais pas dépasser, j'aime ça les faire à l'intérieur de 15 minutes. Donc, si vous vous rappelez, il y a des films, je cherche le titre, La Porte des Étoiles dans le temps, La Porte des Étoiles, où il y avait les Goaul, les Goaul qui étaient des symbiotes qui vivaient à l'intérieur. Bien, on a ça nous, on a vraiment ça, et ce symbiote-là a pas mal les mêmes fonctions, ok? Il nous permet de nous maintenir en santé, c'est à peu près 70% de notre système immunitaire, c'est à peu près le même ratio de notre système nerveux, neurologique, ok? Et ça s'appelle un microbiote chez nous, ça s'appelle un microbiote qui est une entité bâtie de champignons, de bactéries et de toutes sortes de pépites vivantes que quand on entend le nom, on en a peur, ok? Ce qu'on appelle la flore intestinale, ok? Une flore, il y a beaucoup de monde là-dedans, ok? Et ça, les gens-là, nous on le prône depuis, moi je me rappelle, ça fait plus de, ok, ça va vous donner mon âge, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on prend cette efficacité-là, puis qu'on sait des choses, et maintenir votre flore intestinale, c'est votre première ligne de défense, elle travaille pour vous, pour vous maintenir en santé, s'il vous manque certains nutriments, elle les fabrique pour vous, je vous jure, ça fonctionne comme ça, elle peut changer l'humeur d'une personne, ça, ça fait des années, je l'ai démontré il y a plusieurs années, maintenant les recherches le démontrent, le prouvent, ok? C'est autant au point de vue neurologique qu'au niveau immunitaire, la première ligne de défense, c'est les bactéries de la bouche, elle est à l'anus, il y en a sur la peau, il y en a... Puis ça, on néglige ça, donc, manger des aliments fermentés, prendre soin de notre symbiote, notre microbiote, bien ça, c'est un gros morceau du système immunitaire. Le rire, le rire, on le sait, le rire va stimuler votre système immunitaire, le message qu'envoie le rire, le bonheur à votre système nerveux, si tu ris, c'est que le danger doit être loin, ok? Donc, là, on sort de l'état de survie, ok? Le rire fait ça, et un autre truc, c'est les câlins, les bons câlins, là, bien, pas, pas, c'est fini, là, mais tu sais, un vrai contact, là, un bon câlin, là, puis on dit plus c'est long, plus c'est bon, ok? Et ça permet de, ça avec, de stimuler des neurotransmetteurs, au niveau des neurotransmetteurs, des substances, ok? Les mêmes que quand une mère accouche, ok? Ces substances-là qui font justement que, qui stimulent en même temps le système immunitaire. Donc, ça, c'est du style de vie, là, ça veut dire, plus on met de distanciation, plus on évite les contacts, plus on peut tomber malade. Puis, on nous dit l'inverse en ce moment, ici, pour d'autres raisons, là, mais ça, c'est encore plus fort, ok? La nutrition, le plus biologique, le plus vivant, avec frugalité, ok? Plus tu manges, plus tu demandes un effort. Tu ne seras pas plus en santé si tu manges plus, tu vas juste être plus gros, ok? Et plus tu es gros, moins ton système immunitaire est efficace. Ça aussi, il y a des recherches qui le démontrent. Donc, et même le jeûne de trois jours, qu'on appelle, mais là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais les recherches ont démontré qu'un jeûne de trois jours, ton système immunitaire, oh, mais vraiment boosté au maximum. Et on sait aujourd'hui qu'on peut provoquer cet effet-là avec certains produits, mais juste pour dire que la nutrition est à la vente. Le corps fonctionne en fonction de la qualité des aliments que tu lui donnes. Puis, au niveau de la qualité des aliments, il y a même certains choix. Ok, je vais lire un peu plus loin les commentaires un peu tout de suite. Donc, dans les aliments, on sait que tout ce qui est la famille des aliacés, de la ciboulette allée à l'ail, l'ail étant le plus fort, le plus concentré, ça, on sait que ça va aider. On sait que les champignons, le premier médicament qui a existé reconnu d'après l'anthropologie, on s'est rendu compte que les champignons, puis aujourd'hui avec la recherche, on le sait que justement dans les champignons, certains champignons plus particuliers, encore plus riches, vont aider le système immunitaire, dont le rachis, le shiitake, le cordyceps qui est moins connu, le shaga ici. Le shaga, on l'appelle le roi des champignons. Il faut juste savoir quand les récolter et comment les utiliser. Mais n'empêche que ça, ça fonctionne. Il y a certaines plantes plus connues comme l'équinacée, le ginseng, l'aloèse, l'aloèse qui comprend de l'asemanane, c'est ça, l'aloèse. Et ça aussi, les recherches ont été faites dans le temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vois le temps passer. Mais pour certaines maladies virales très avancées, on s'est rendu compte que c'est un agent très, très, très puissant qui aide le système immunitaire, qui aide à produire des cellules tueuses qu'on appelle des « killer T-cells » en anglais, les bêta-glucans qu'on retrouve dans, justement, le rachis, shiitake et la champignon, mais aussi dans la levure. Ça, c'est des choses qui vont aider le système immunitaire. Le glutation, le glutation, prendre du glutation aussi, que ça ne donne rien. Donc, il y a certains aliments qui vont aider à produire le glutation, les caraténoïdes, les bioflavonoïdes, tout ce qu'on retrouve dans les petits fruits. Pas en confiture plein de sucre, les petits fruits, OK? Manger des petits fruits, les mettre dans des smoothies, puis le sucre nuit, OK? À tout ça, le sucre ralentit le système immunitaire, donc pas trop, s'il vous plaît. Puis ça, on y va trop dans les vitamines. Les vitamines, on sait, la A, la C, la E, le zinc, le sélénium, puis là, on pourrait y aller. Mais encore là, si vous mangez varié, justement, ce qu'on appelle vivant, si vous mangez varié, si vous mangez coloré, si vous mangez vivant, c'est-à-dire le moins transformé possible aussi, bien, c'est sûr que vous allez bénéficier de... Vous n'avez pas besoin de les prendre en supplément, vous allez aller les chercher dans votre aliment. Sinon, bien, oui, il faut aller les compléter. Autrement dit, c'est le style de vie, OK? Le style de vie, là, c'est... Il y a des chansons de Dalida qui disaient, « Avec un homme, un bon repos, un petit peu de vin, puis une femme à côté, mais ça, c'est une chanson. » En réalité, c'est relax, c'est le côté méditerranéen, justement, où tu prends le temps de vivre, où tu es à l'extérieur, où tu manges ce que tu récoltes le plus frais possible. Ce n'est pas possible ici l'hiver, mais n'empêche que c'est la philosophie, c'est ça, OK? Pas trop stressé, hein, Pierre, non, Pierre, on prend ton temps, relax, prends des moyens de te détendre, le Qigong, des trucs comme ça qui vont t'aider à te centrer, le yoga, la respiration, et ça, c'est ça, OK? Et là, ton système va être optimum, OK? Et s'il y a une défaillance, on est capable, justement, avec, justement, là, en l'aidant, en supplément, être capable d'activer ou, ben non, contrer l'effet de certains manques. Donc, mais si mon hygiène de vie, elle est là, si je prends le temps de vivre, ça veut dire surtout respirer, hein, moi, j'appelle ça, puis là, je vois le temps passer, j'appelle ça souvent mes cinq docteurs, ceux que je porte avec moi, pour ça, je prends cinq parce que j'en ai cinq ici, hein, l'activité bouger, plus on est sédentaire, moins ça va l'humain, on dit que la chaise, justement, on passe tellement d'heures, maintenant, dans une chaise, c'est la cigarette, ça équivaut à la cigarette tellement, l'impact, donc, se lever régulièrement, bouger, jardiner, encore toucher la terre, hein, c'est bon, fait que dans mes cinq docteurs, il y a l'aspect nutrition, manger, ce que la nature produit, le plus près possible, hein, ça, de, boire de l'eau, pas des boissons ou des boissons, de l'eau, de l'eau, hein, tu sais, c'est pas compliqué, boire de l'eau, mais pourtant, les gens, ah, moi, j'aime pas l'eau, comment ça, t'aimes pas l'eau, t'as rien, OK, c'est pas un goût particulier, l'eau, là, tu sais, c'est pas quelqu'un qui dit, c'est amère, c'est, non, non, c'est assez, c'est boire de l'eau, OK, puis en boire assez, puis dans ce temps-ci, je vous dis, on doit en boire plus que d'habitude, mais ça, je vous dis, respirer, prendre le temps, puis vraiment aller la chercher, cette inspiration-là, profonde, au moins deux ou trois, vous n'êtes pas habitué, vous allez détourdi, tellement vous n'êtes pas habitué, puis respirer, ça fait partie, bouger, OK, et votre santé mentale, qui comprend justement l'interrelation avec des gens, et non pas critiquer, mais remercier et aider, ça, je vous dis, c'est extraordinaire, merci, 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 OK, le plus souvent possible, et quand ça va pas, aller aider quelqu'un, sortez dehors, puis il y a tout le temps quelqu'un à donner un coup de pouce, un coup de main, un compliment, allez faire du bien à quelqu'un d'autre, c'est ce qui va vous faire le plus de bien, OK, donc ça, c'est les cinq docteurs de base, OK, puis là-dessus, on peut rajouter, bon, quand je dis aller dehors, ça inclut le soleil, ça inclut l'oxygène, ça inclut, je les amène cinq, parce que j'ai cinq doigts, puis c'est les cinq éléments, c'est un peu ma philosophie, fait que ça, c'était, c'était pour nous aider, soit à tomber malade, si vous le faites pas, ou aussi vous intégrer ça, à rester en santé, puis à mettre les systèmes le plus actif et le plus optimum possible, et ça, ça marche, ça marche, et ça marche. Donc, c'est bon, je vois juste un commentaire plus long que je peux pas lire, juste d'un coup d'œil. Oui, donc, la joie de vivre, la joie de vivre, le bonheur, merci, c'est Idriss, il m'a ramené trois jours seulement, celui-là. OK, c'est un peu trop long que le nom, mais oui, OK, donc c'est ça, OK, c'est une base, et c'est la base sur laquelle tout le reste peut s'installer, et après ça, on peut aller un peu plus loin, où je vais vous faire un webinaire, pas un live, mais, oui, sous la forme d'un live, un Zoom ou un live plus détaillé pour la capsule de la semaine passée, parce que vous avez été plusieurs à dire oui, on en veut un plus détaillé. Fait que là-dessus, je vous remercie, à la semaine prochaine, si vous pensez que c'est utile, bien, vous pouvez partager. Sinon, commentez, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et à la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501